yo tout le monde c'est feroc j'espère que vous allez bien aujourd'hui en surtout pour nous les gars oui je sais en ce moment la chaîne est un peu inactive parce que bon déjà il n'y a pas d'actu déjà pour commencer et de deux actuellement je ne reçois plus le jeu de kemeler on ne sait pas pourquoi mais bon c'est pas grave bref d'accord là on va parler d'une news alors non on ne fait pas je ne fais pas du en brin ici d'accord j'ai à préciser ce ne sont que des spéculations d'accord encore une fois mais j'ai choisi cet article parce que sinon c'est game blog et game blog vous savez que les putaclic numéro 1 voilà battle record sur un fond gameplay de the bureau un jeu 360 au début je trouvais sympa mais après quand il commençait à avoir un système de faut donner un ordre à son coéquipier pour qu'elle aille là bas là bas là bas bon au final je le continue même pas voilà j'ai un jeu de guerre qui qui fait à peu près la même chose alors je crois que c'est brother in arms il me semble comme ça et au début c'était sympa mais dès qu'il y avait cette mécanique et tout d'envoyer des gens là bas d'envoyer le sujet bon vas-y tu sais quoi c'est saoulant moi je veux pas me prendre la tête quand je vois un jeu je veux avancer de moi même faire les choses de moi même et pas donner d'aller dans un menu et d'un sous menu dans les désordres à des bottes qui sont avec toi non voilà simplement bref là n'est pas le sujet les gars aujourd'hui on va parler de la nick tendo switch 2 oui 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 on en reparle exactement donc je vais vous lire un article de tech guru parce qu'il y a une date qui a priori se concrétise même si pour l'instant tant que ça ne sert pas de la bouche de nintendo comme je vous ai déjà dit souvent il ne faut croire à rien du tout d'accord et puis surtout j'espère qu'ils vont montrer des jeux non parce que si ils nous répondent des jeux de la switch sur la switch 2 ou encore des portages de la wii ou de la wii et compagnie et compagnie bah ils pourront se la mette où je pense d'accord mais après faut voir le tarif aussi c'est vrai que nintendo les gars on peut dire tout ce qu'on veut mais même par rapport à playstation et tout ça peut préparer ils aiment vous vendre des trucs de merde à des prix exorbitants moi je vous ai toujours dit les gars la switch est trop cher pour ce que c'est et voilà je l'ai toujours trouvé trop cher la switch bref donc la switch 2 mais vous toutez bien que va être plus cher et c'est ça le problème la nintendo switch 2 enfin dévoilé en janvier une sortie prévue pour mars 2025 qui va tout changer alors ça c'est eux qui le disent dévoilé en janvier je sais pas de quelle source prévu pour mars 2025 c'est la sortie elle n'est pas prévue pour mars 2025 c'est l'annoncé prévu jusqu'à mars 2025 parce que c'est la fin de l'année fiscale donc forcément voilà mais sinon en termes de sortie là on a tout faux voilà simplement la nintendo switch 2 j'aide toutes les spéculations pour être dévoilée dès janvier promettant ainsi de révolutionner l'univers des jeux vidéo en mars 2025 c'est faux voilà encore une fois donc c'est aussi une vidéo dédiée pour un peu contredire aussi tous ces articles de merde en bref la nintendo switch 2 pourrait être révélée en janvier pour un lancement en mars 2025 les rumeurs proviennent d'un utilisateur de weibo connu pour ses annonces précises lol incogné au bataillon plus de 650 mille unités auraient déjà été expédié avec une production massive en cours j'attends de voir faut voir les sources l'arrivée de cette console pourrait bouleverser l'industrie du jeu vidéo avec de nouvelles innovations lol bouleverser l'industrie je crois pas voilà simplement bref les rumeurs sur la sortie de la nintendo switch 2 enflamme la toile captivant les armateurs de jeux vidéo du monde entier selon des sources encore non confirmé cette nouvelle console pourrait être révélée dès janvier pour un lancement prévu en mars 2025 mais qu'en est il vraiment de ces informations qui circulent en ligne alors j'adore parce que l'article il commence avec ces trucs-là ces mensonges et là il parle enfin que c'est des rumeurs et des sources non confirmées voilà quand vous faites un article le mieux c'est de mettre dès le début que c'est des rumeurs et que c'est des sources non confirmées voilà je tiens à préciser parce que sinon vous faites partie de tous les autres putaclics et c'est mauvaise pluie pour votre site bref donc pour un lancement prévu en mars 2025 je le répète encore une fois jusqu'à mars 2025 c'est censé être l'annonce vu que c'est la fin de l'année fiscale pour tout simplement une révélation imminente la communauté des joueurs attend avec impatience des nouvelles concrètes sur la nintendo switch 2 les rumeurs laissent entendre que la console sera dévoilée au début de l'année prochaine ouais 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 moi je pense que la console sortira la fin d'année prochaine d'accord c'est même sûr et certain et elle sera annoncée à la fin de l'année fiscale c'est à dire vers mars voilà pour après le temps de les fabriquer etc et qu'après la fin de l'année il y en ait suffisamment forcément et puis il y a aussi des jeux à proposer parce que tu vas pas annoncer une console dès le début de janvier la lancer en mars alors que tu as aucun jeu on n'a aucun jeu on n'a aucune annonce déjà de vraie annonce ça dans nintendo qu'on a dans cette machine on n'a non plus aucun jeu qui est dédié à cette machine qui a été présentée donc pour qu'à sorte deux mois après c'est impossible donc c'est pour ça que je vous dis les annonces l'annonce de la console en janvier c'est non en mars c'est plus possible voilà ce calendrier CR soulève des doutes quant à la véracité de ces informations mais aussi une excitation palpable parmi les fans une annonce officielle de nintendo pourrait confirmer ou infirmer ses spéculations d'ici peu sans le dire à chaque fois et au final ils vous la mettent à l'envers et puis ils vous annoncent rien du tout à part des portages de merde sur la switch voilà simplement des sources discutables les informations actuelles proviennent d'un poste sur weido relayé par nintendo prime ce forum chinois a parfois été à l'origine des révélations précises mais reste une source à prendre avec précaution d'ailleurs un forum chinois je vous rappelle que la chine vont bientôt débrancher les serveurs de la switch d'ici 2026 je crois on sait pas ce qui se passe mais moi j'ai entendu pop et ça qui a prové en chine il y aura plus le switch online voilà d'ici 2026 les antécédents de l'utilisateur ayant partagé ces informations ajoute néanmoins néanmoins pardon du crédit à ses dires il a par le passé annoncé que juste est plusieurs projets nintendo exemple pas d'exemple voilà s'ils disent que les informations étaient précises parce que il a annoncé que une switch oled allait arriver et que au bout de trois ans allait arriver bon on les connaît les fameuses informations précises à la chaise et compagnie voilà bref production logistique les rumeurs ne s'arrêtent pas à la date de révélation elle inclut également des détails sur la production de la console il semblerait que plus de 650 unités est déjà été expédié 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 où voilà c'est voilà depuis septembre les composants sont produits en quantité importante ce qui pourrait indiquer un lancement en grande pompe donc là la période a priori de septembre production massive des composants janvier révélation attendue de la console et mars lancement prévu donc ça c'est faux bien évidemment un impact sur le marché des consoles ça aura zéro impact frérot l'arrivée de la nintendo switch 2 pourrait bouleverser l'industrie du jeu vidéo cette nouvelle console viendrait renforcer la position de nintendo sur le marché très concurrentiel des consoles de jeu les joueurs espère des innovations significatives qui pourraient redéfinir l'expérience de jeu à l'image de ce que la première switch a réussi à accomplir non mais les gars je suis désolé mais la switch à l'accompli quoi vous avez sans déconner plus eu de portage de hd etc que de jeux dédiés à la machine que vous le vouliez ou non et arrêtez de me contredire sur ça vous avez eu certes des jeux sur la switch des nouveaux jeux certes il ya eu beaucoup plus de remasters des deux hd et de jeux ressortir ressorti de la wii u de la wii etc etc vous en avez beaucoup plus donc là en termes d'innovation je sais pas ce qu'ils vont innover de plus voilà donc à voir à voir ce qu'ils vont proposer mais je vous rappelle que maintenant nintendo c'est devenu une secte je vous rappelle hein les gars un jeu c'est devenu aussi des des comme on appelle ça des dictateurs bah oui je vous rappelle que si vous utilisez l'image de nintendo euh et que ça leur plaît pas hop enfin l'image de mario et compagnie si vous faites un fan art ou un dessin vous le mettez sur net vous pouvez avoir des avocats au cul ça va loin les man ça va très très loin vous êtes juste là à leur remplir les poches mais vous n'avez pas le droit d'utiliser une simple image d'un jeu c'est fou c'est fou entre attentes et scepticisme bien que certains détails reste flou les attentes des consommateurs sont élevés nintendo devra faire preuve de créativité pour satisfaire son public mais satisfaire quoi ils ont beau ne rien faire on le voit déjà que playstation ils ont beau même faire des giga carottes ça passe donc nintendo ils savent que leur communauté aussi parce qu'il ya aussi des moutons chez nintendo ils savent que peu importe ce qu'ils font même si c'est une douille une carotte un énième remaster ou un énième portage hd ils savent que ça va se vendre ils savent que même si leur console de merde ils la vendent auprès d'une p5 ou d'une xbox ils savent que ça va se vendre ils le savent voilà l'esprit et bien évidemment encore une fois c'est aux consommateurs de faire attention et pas de faire les cons évidemment et de réfléchir parce que ça serait leur donner raison et ils savent qu'ils peuvent faire ce quoi que soit façon ça fonctionnera donc petit message à toutes ces communautés de plateformes où les fanboys en carton faites très attention réfléchissez voilà c'est vrai que la console n'offre rien en plus qu'en termes de jeu il ya rien en plus etc que c'est des énième portage tombez pas dans le panneau à racheter la machine surtout prix qu'ils vont vous en demander plus l'online qui va sûrement augmenter ah oui évidemment un donc voilà faites attention les spéculations autour de la switch 2 nourrissent autant autant l'espoir que le scepticisme quelle surprise nintendo réserve style à ses fans peut-être un nouveau lubrifiant la switch 2 parviendra d'elle à répondre aux attentes élevées des joueurs et à s'imposer sur le marché seul avenir nous le dira mais les prochains mois s'annonce décisif pour l'univers nintendo déjà faudrait qu'ils aient un store qui rame pas déjà pour commencer donc voilà les gars pour ces infos j'ai envie de vous dire est ce que ça vous aura appris plus de choses non voilà on sait que vu que l'année fiscale se finit en mars 2025 on pourrait potentiellement avoir une annonce à cette date mais sans plus donc c'est pour ça les gars que je vous dis n'écoutez pas tous les embrins et compagnie qui savent faire que ça tous les jours parce qu'il ya tellement pas de il ya tellement pas de d'actualité que les mecs sont obligés de parler que ça pour faire vivre leur contenu donc voilà les gars au moins cette vidéo elle mérite d'être clair je contredis aussi un peu le site sur tout ça il n'y a aucune source et que la seule source plausible qu'il ya c'est une pseudo annonce en mars à la fin de l'année fiscale c'est tout c'est tout ce qu'il ya ne croyez pas les autres demeurer du net les siphano le membran et compagnie toutes ces sous merde qui vous inventent des informations sorties du chapeau juste pour histoire de vous endormir et de faire du clic voilà donc pour l'instant on a des trucs des infos qui pop tu sais pas d'où ça vient des unités qui ont été expédiés on ne sait pas où des sources qui date de je ne sais où des sources évion ou et par peut-être et des fameuses révélations à l'origine de révélations précises par une certaine personne mais de quelles informations de quelles sources pas d'exemple donc voilà ne croyez personne bref là qui appartient à mon avis vous comme d'habitude dans la description lien de la chaîne twitch en belle zone et d'après son instant gaming je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao